Salut à tous, c'est André. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Traficmania, vous allez découvrir les bases du copywriting. Je vais vous montrer les principales astuces à utiliser pour améliorer vos contenus. Donc on y va tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer très rapidement ce qu'est le copywriting. En un seul mot, le copywriting c'est l'art de persuader avec les mots. Donc cela sert énormément aux créateurs de contenu sur internet, par exemple pour avoir des pages de vente qui vont convertir beaucoup plus, mais également pour avoir des contenus écrits ou vidéos qui engagent l'audience. C'est donc une compétence qui est indispensable à partir du moment où vous écrivez des articles de blog ou même si vous écrivez les scripts de vos vidéos. Alors comment faire du copywriting ? Eh bien en réalité il existe des centaines, peut-être même des milliers d'astuces qui permettent d'améliorer son écriture. Alors dans cette vidéo je vais vous donner selon moi ce qui est les quatre bases principales du copywriting afin que vous puissiez améliorer vos contenus. C'est parti on y va tout de suite. Première astuce écrivée pour le lecteur. En fait il faut comprendre un principe psychologique qui est que si vous voulez intéresser les gens, vous devez leur parler d'eux-mêmes. Donc vos textes doivent être orientés sur le vous ou le tu, mais pas le jeu. La question du vouvoiement ou du tutoiement elle est secondaire, ça dépend de votre thématique et de votre personnalité, mais en réalité vos contenus doivent être orientés sur le lecteur, sur ses problèmes, sur les solutions qu'il attend au lieu d'être orientés sur votre propre récit. Donc je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Vous allez par exemple écrire une phrase comme dans cet article vous allez découvrir comment faire un excellent gâteau au chocolat. Au lieu de raconter quelque chose comme « il m'est arrivé ceci, j'ai raté mon gâteau au chocolat ». D'un côté vous parlez de vous, ce qui n'intéresse pas les gens, de l'autre côté vous leur présentez une solution, une méthodologie pour faire de meilleurs gâteaux au chocolat, et ça ça va beaucoup plus les intéresser. Donc orienter le contenu sur le lecteur. Vous pouvez également leur parler en utilisant des petites phrases comme « devinez quoi », « à votre avis », « attendez un instant », « je vais vous expliquer la suite ». Ce genre de petits mots que vous allez intercaler dans vos paragraphes vont non seulement rythmer le contenu, mais vont en plus créer une espèce de conversation virtuelle qui va faire que les gens vont avoir l'impression qu'on leur parle, ce qui rend l'écriture mille fois plus vivante. Donc ça c'est la première astuce. Voici la deuxième qui est celle du rythme. Pour garder un lecteur intéressé et ayant envie de lire la suite, vous devez absolument rythmer vos contenus. L'écriture persuasive c'est du rock'n'roll, ce n'est certainement pas de la musique classique. Il faut que ça envoie, il faut qu'il y ait des cassures, il faut qu'il y ait des relances pour que les gens restent scotchés à votre contenu. Donc première astuce, cassez les phrases. N'écrivez pas « pour faire un gâteau au chocolat qui étonne les invités, il y a trois secrets et je vais vous les montrer », tout simplement parce que cette phrase est beaucoup trop longue. Écrivez plutôt « voici comment faire un gâteau au chocolat étonnant, il y a trois secrets ». Je vais vous les montrer. Le message est absolument le même, les mots sont absolument les mêmes, sauf que la deuxième façon de le faire est beaucoup plus agréable, est beaucoup plus percutante et rythme le contenu et j'ai envie de continuer à suivre. Autre astuce, cassez les paragraphes et aérez. On va aller sur mon blog, je vais vous montrer un article que j'ai écrit. Regardez la taille de mes paragraphes. Deux lignes, une ligne, une ligne, deux lignes, etc. C'est beaucoup plus agréable de scanner ce genre de contenu, de lire ce genre de contenu que des gros paragraphes immenses qu'on n'a pas envie de décrypter. Donc cassez vos paragraphes un maximum et raccourcissez vos phrases. On poursuit avec le troisième pilier, celui-ci est extrêmement important, c'est d'utiliser l'émotion. En fait, sur Internet, le 100% informatif ne suffit plus, c'est saturé. Tout a déjà été écrit dans toutes les thématiques, sur tous les sujets et il est assez rare d'amener réellement de la nouveauté. Ce qui va amener de la nouveauté, c'est la manière dont vous amenez un sujet qui a peut-être déjà été traité mille fois, c'est ce que je vous explique ici. En fait, quand on utilise l'émotion, on arrive à se différencier. Quand on utilise les histoires, quand on utilise ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'intérieur du cœur du lecteur, on arrive à créer un espèce de lien, on arrive à créer une espèce de fidélisation qui est beaucoup plus puissante que de donner du 100% informatif. Prenons un exemple. Imaginez un blog sur le référencement, le SEO. C'est un sujet qui est technique, qui est assez barbant et pour autant, on peut arriver à utiliser l'émotion pour se différencier. Imaginez que vous vouliez écrire un article sur améliorer la vitesse de son site. Un article purement informatif, ça serait voici trois façons d'améliorer la vitesse de votre site. On est bien d'accord, cet article a déjà été écrit mille fois, il en existe des centaines et des centaines de versions sur Internet et si vous vous contentez de donner des informations, vous n'allez pas réussir à engager le lecteur. Alors que si vous écrivez, vous mourrez d'envie d'avoir un peu plus de trafic pour faire passer votre message au monde, alors améliorez la vitesse de votre site. Voici trois méthodes que même ma grand-mère pourrait utiliser. On utilise une quantité de choses sur ces trois petites lignes. Tout d'abord, vous mourrez d'envie. Oui, les gens veulent plus de trafic parce qu'ils veulent faire plus de ventes, parce qu'ils veulent réussir à changer de vie. Donc on s'adresse en fait à un ressort psychologique qui est profondément ancré en eux, qui est leur désir d'être heureux et indépendant. Alors améliorez la vitesse de votre site. Là, on a expliqué pourquoi il fallait améliorer la vitesse de son site, tout simplement pour avoir plus de trafic. Alors que dans la version purement informative, voici les façons d'améliorer la vitesse de son site. On n'explique pas réellement pourquoi il faut le faire, c'est donc moins percutant. Et enfin, on termine en utilisant l'humour avec trois méthodes que même ma grand-mère pourrait utiliser. C'est une manière de dédramatiser un sujet qui est technique, qui est ardu, que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, en disant, ben voilà, si même ma grand-mère peut le faire, vous aussi vous pouvez le faire. On utilise des leviers émotionnels qui rendent le texte 50 fois plus agréable à lire, même si des articles sur la vitesse des sites internet, il en existe déjà probablement des centaines. Voici maintenant le quatrième point copywriting que je voulais vous présenter. Amenez le lecteur avec vous jusqu'au bouton commandé. Le copywriting est particulièrement utilisé dans les pages de vente et une des difficultés de la page de vente, c'est d'amener le message commercial. C'est de dire, voilà, maintenant je vais vous demander de l'argent. Maintenant je vais vous en donner plus, mais si vous le voulez, il va falloir que vous payez. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Cette astuce permet de résoudre ce problème. Vous allez en fait inciter le lecteur à vous le demander de façon virtuelle. Et ça, c'est une technique de copywriting qui est très simple. Il suffit de poser des questions et d'écrire ça en fait dans vos pages de vente comme, est-ce que vous voudriez en savoir plus ? Ne pensez-vous pas que passer à l'action est la seule chose à faire ? Finalement, tout bien compté, n'est-ce pas un investissement valable ? Si vous avez bien amené les choses, en réalité, ces trois questions, elles impliquent une réponse oui. Vous voulez en savoir plus ? Bien sûr que oui. Est-ce que vous ne pensez pas que passer à l'action, c'est la seule chose valable à faire ? Bien sûr que oui. Ne pensez-vous pas que la valeur de ce produit est énorme et que c'est un investissement qui est rentable ? Bien sûr que oui. À partir du moment où vous écrivez ce genre de questions et où la réponse implique un oui, vous guidez petit à petit le prospect vers la décision d'achat. Donc, je vous ai montré quatre façons, quatre bases du copywriting afin d'améliorer la percussion de vos contenus, qu'ils soient écrits, qu'ils soient vidéos si vous faites des scripts, qu'ils soient des pages de vente. La pratique fait progresser. Cela ne coule jamais de source, mais l'écriture vient en pratiquant comme toute chose. Pour en savoir plus, il y a des formations sur le sujet qui sont sur Trafficmania. Alors, vous pouvez contacter le support si vous avez une demande. Si vous voulez les consulter, vous allez dans Trafficmania et là en haut, vous cliquez sur Découvrez nos formations. J'ai deux formations vraiment dédiées au copywriting. C'est la formation qui est ici et qui vous montre, je vais la retrouver, comment écrire une page de vente pro. Ok. Voilà. Là, il y a des modèles à trous qui vous permettent d'écrire de bonnes pages de vente. Et j'ai également une formation sur la rédaction d'articles. Non seulement elle vous explique comment rédiger des articles qualitatifs, mais elle vous explique également les types d'articles à utiliser en fonction de votre état d'avancement dans votre projet blogging et comment planifier un an d'idées à l'avance pour être tranquille. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviens ici et je conclue en vous remerciant et en vous incitant tout simplement à vous inscrire à la newsletter de Trafficmania puisque vous recevrez une formation trafic gratuite. Vous recevrez également des astuces exclusives par e-mail qui sont toujours utiles et concrètes. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sans forcément envoyer un e-mail à ce sujet. Et en étant inscrit des deux côtés, vous ne louperez aucun contenu. Je vous dis un grand merci à vos stylos et à bientôt sur Trafficmania. Ciao ! Merci. Merci.